hello j'espère que vous allez bien on se retrouve par la suite de la car moto gp les potes on est à l'épisode 15 grand prix de mise à nos on doit essayer de reprendre masse de punto ça parce qu'on a fait vraiment de la merde en autriche une cata une cata cette course on est tombé deux fois les flashbacks ont été utilisés il n'y avait rien calé du coup là on a pu que 20 23 et 24 points d'avance sur les trois poursuivants championnat après ça va aller les gazières sont un peu plus loin donc on a un peu de marge mais par contre denise on joue denis folgia et emasia derrière c'est revenu misano misano normalement il fait beau délai voilà c'est pas très beau mais c'est tranquille c'est suffisant mais misano normalement je suis chaud normalement je suis chaud on essaie d'aller gagner pas ça pour moi j'ai remarqué on fait une course on gagne large devant et la course d'après on fait de la merde c'est globalement ça mon rythme sur la carrière mais ça passe au championnat tant mieux pour le moment on va voir si ça continue en bref mine de rien on se rapproche de la fin de la saison là petit à petit à force de de rouler on enchaîne on enchaîne les vidéos mais là épisode 15 il reste pas grand chose il reste pas grand bon allez les potes on se retrouve en Q1 et bah écoutez on y retourne 43.7 pour le moment le meilleur temps moi j'ai fait 44.2 en m'arrêtant et avec un tour annulé j'ai pas été bien fou sur le premier tour en vrai de vrai je crois qu'il y a plus de boulettes sur les virages que de bons virages oh j'ai cru que j'allais pas arrêter la moto ça va bien ok on est en rouge premier secteur oh elle était belle la passerelle je savais même pas qu'il y avait une passerelle là bah je suis allé à mise en eau mais j'y suis allé c'était en période de covid du coup on a pas pu rentrer sur le milieu du circuit et dans toute la butte là qui est à gauche j'étais parqué dans ma tribune et je peux pas bouger mais je savais même pas qu'il y a une passerelle ici du coup ouais en vrai là c'est pas trop mal c'est marrant le rupteur on l'a on ouaaah c'est moins marrant ça ouais c'est marrant le rupteur on le prend quand on met de l'angle dans la moto mais ouais bon bah du coup le flashback du tour est utilisé ah ça c'est pas mal ouais j'ai 7 dixièmes d'avance là s'il y a pas de boulettes dans ce dernier secteur c'est à dire le secteur où je me suis fané mon tour tout à l'heure quoi bah même le dernier virage je crois si je dis pas de connerie bah y'a du rouge de partout hop 42.3 et bah tout le monde est passé en rouge et puis en rouge let's go et yes babos oh avec Aïto Toba encore bah ça fait deux courses à filets je crois si je dis pas de conneries qu'on passe à deux et bah nickel le 42.3 a bien suffit allez rendez-vous Q2 allez go premier tour de la Q2 en vrai je vais essayer de viser le 41 si j'ai un 41.9 je pense que ça peut être la peau j'suis un con oh ils m'ont pas annulé mon tour j'ai quand même posé la question parce que j'étais un con et vu que je suis allé dans le vert en vrai je suis un peu un con ouais surtout quand y'allait en pleine droite bon j'ai connu mieux oh j'aime bien mon premier secteur pour le moment même si ce virage là pas fan oh si si j'aime bien je sens le 41 là ça c'est nickel j'ai un point de freinage ici ouah je suis rentré un poil fort il y avait un drapeau jaune je sais pas pourquoi je crois que c'est tombé le jeu d'arbre allez le secteur rapide je suis concentré là j'avoue que j'ai l'impression d'avoir un très bon chrono pour cette première run oh si là je sors bien en plus 41.6 on parle honnêtement honnêtement je pense qu'on est bon et bah écoutez on est en pôle ah ça fait du bien après l'Autriche qui a été catastrophique ça fait du bien de revenir avec une pôle et en plus de ça autant il y'a Pogia qui est cinquième autant autant Maseya Yonchou ouais 16 et 17 16 et 17 oh la bon par contre les chronos sont un peu bugés je pense parce que t'as 2 secondes de moi c'est pas normal je pense qu'ils sont tous capables de rouler en 42 41 je sais pas mais 42 au moins ouais surtout qu'on est à 110% quand même en difficulté donc bon un peu bizarre 43 mais on prend franchement le jeu l'est bugué moi j'y peux rien je prends je suis très bien si on la gagne et qu'on prend quand même pas mal de points en vrai là je sais comment ça va être important pour le championnat parce qu'on est vers la fin là il faut prendre une option pour le titre c'est vraiment ultra important de bien bien finir la saison surtout que j'ai Aragon après Aragon je suis vraiment dégueulasse je vais pas vous le dire avant qu'on ait la course Aragon je vais être horrible Aragon je vais être horrible donc autant profiter des circuits où on est bon et Misano ça en fait partie donc donc on y va on vise la win prendre des points on aura 2 flashbacks et on est parti les potes pour cette course je sais pas il y a combien de tours je dirais 8 ou 9 une course pleine d'action nous attend à Misano tous les yeux sont rivés sur les feux le grand prix de sang marin va commencer et les feux qui s'éteignent il y a 8 tours on est très bien parti ok premier large très bien négocié ok on enchaîne en vrai il faut lâcher un bon premier tour s'échapper puis après t'es royal franchement c'est l'objectif hein il y a une chute je sais pas qui c'est il faut déjà aller rester 5ème ok c'est alors le gado qui est 2ème c'est pas souvent qu'on le voit P2 donc euh ah mais il y a des mouettes sur la passerelle là vous l'avez pas vu j'suis un con j'suis un con moi j'ai dit faut que je m'échappe comme ça après j'suis pas dans le paquet et j'puxes partir tout seul tranquille mais je pas je crois que le scénario est raté j'ai failli me faire emboutir c'est Mignot qui a failli m'emboutir J'ai vu la moto du film sniper passer là et je me fais doubler par Guevara Bon je résiste à l'extérieur oh oh ça pue, oh ça pue, oh ça pue j'y retourne et ouais la boulette oh le début de course compliqué oh ça a même fait douler par les deux motos du Simlop oh la la je me fais attaquer de tous les côtés oh la la le début de course je reste devant Foggia je vais mettre un peu de power froid parce que là il faut remonter une sur la tête on va mettre au boucler à une 50 oh je rentre trop fort je rentre trop fort oh je me suis fait pousser par David Munoz il faut déjà qu'il va vouloir y retourner oh la la on a un début de course oh je reviens trop fort bah ouais mais il a eu la même fois que moi du coup j'ai tous mes rivaux je suis derrière moi tout le monde est là oh la chute devant oh j'ai percuté sa moto à Sazaki alors c'est passé à côté oh non attendez mon va bon déjà à Sazaki on est pas loin du drame ah ouais non je passe pas à côté non là je passe à côté oh bah du coup ouais mais bah Yamanaka c'était soit Yamanaka sur ses roues ou la moto de Sazaki par terre on se fait attaquer à l'intérieur c'est Mazia on se fait attaquer de tous les côtés et au secours 2 secondes 5 de la tête laissez moi rouler c'est ça le problème c'est ce que je vous dis quand t'es dans le paquet tu peux pas rouler je te montre ta attaque laissez moi remonter là en plus j'ai un flashback en moins du coup ah n'a le carasco qui fait une giga belle course là hop du coup ça me permet de la percuter wow j'ai fait hyper de l'arrière non mais j'ai pas d'accès on se pourrait être sur la 122 je peux pas je peux pas je peux pas tourner hop ils vont tout direct hein oh la 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 6ème ça roule qu'en 43 mais je suis en 44 et je me fais percute oh la 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 vous avez vu comment non mais les IA ils sont insupportables ils sont insupportables je suis capable de rouler à une 41 sauf que je me fais attaquer à tous les virals je me suis fait pousser par mon coéquipier quel saut de 3 secondes 3 sur la tête là vraiment non mais regardez c'est quoi ce freinage ouais bah y'a une chute et en plus de ça j'ai pris un freinage c'est n'importe quoi ouais 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 c'est un merdier là c'est un merdier 3 secondes je sais que j'ai plus de rythme en plus c'est ça le pire Wouah j'ai été éjecté Et bah Bah plus flashback Oh j'ai été mon trou Oh j'ai vraiment Ouais ok Pourquoi pas On a Carrasco Ok on va tenter de passer ici Oh je pense que je peux revenir Mais sur la tête je sais pas 2 secondes 7 Allez Meilleur tour en course 42.9 Faut que j'ai plus de flashback 2 secondes 6 Putain moi j'ai dit qu'il fallait que je reprenne des points sur les cercles Je m'en sors bien Gros chute c'est ça C'est non c'est du qui pardon Je vais dire c'est ça qui Mais non on a déjà vu tomber Oh non non C'est pas grave Un track limite Mais c'est pas grave Encore une Oh Foggia Foggia Oh ça par contre c'est important Pour le championnat C'est giga important Au moins quelqu'un Avec lequel on va pouvoir reprendre des points Oh j'ai fait la même flash du mercredi Il y a Vraiment 2 secondes 8 Je reviens pas Il faut que je rattrape le Mazia et Denis Donjou Clairement l'objectif Je suis pour le moment au 9ème Eh ça m'apprendra à faire n'importe quoi dans le premier tour Si ça se trouve j'aurais pu partir tout seul devant J'aurais été tranquille Je suis bien revenu là Je donne 5 sur la tête 42 8 Meilleur tour en cours de nouveau Il y a un gros groupe Mais en fait j'ai peur de le refaire En fait depuis que je roule tout seul Là ça va Mais Oh Bah ouais Mais je peux pas Il me tourne dessus David Mimios Bah je l'ai jarté Mais c'est pas voulu C'était clairement pas voulu Moi je voulais juste rouler de base Je voulais faire un petit freinage Mais quand tu veux me tourner dessus Bah c'était impossible de m'en décoller Oh c'est mignooon J'ai cru que Mignol est tombé Il est passé sur le vibreur intérieur Et moi je suis sorti Crack limite Je vais loin comme ça Comme ça je me tape pas le vibreur Par contre Oh la même crash que Yaom et Mazia Ah non c'était même pas lui C'est Rob Gado 2 contre 4 de la tête Il reste plus que 3 tours En vrai c'est pas fini Au moins la P2 est accessible Il n'y a pas de chute Qui c'est qui élargit comme ça Oh Munoz C'est Mazia qui élargit Je me suis fait attaquer moi Ok ça je vais dire Dès que t'as un désir d'ailleurs C'est un roulable Il t'attaque à Joanne 4 Mais littéralement à Joanne 4 A la preuve j'ai doublé un mec Je me retrouve à rouler Trois dixièmes plus vite Moins vite Putain j'ai des bien meilleurs Trages Ah je vais retourner la même Que tout à l'heure Ça va être la même Oh non c'est Munoz qui me fait tomber Ah ouais je suis obligé d'éviter le mec par terre moi Oh le drame de ouf Je tombe parce que je dois éviter le mec qui est par terre Et que Munoz m'empêche de tourner Comme je veux et du coup ça me fait tomber Oh la 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 Dixièmes A cause des chutes quoi Il y a encore une chute devant d'ailleurs Oh bah il y avait beaucoup de chutes là Il y a Manakya Ok on re-rentre dans les points Bah là honnêtement Faut juste prier pour qu'il y ait des chutes Oh en vrai J'y suis pas cool J'y suis vraiment pour rien En fait j'attaque de la même manière que tout à l'heure Sauf qu'il y a un mec qui t'a aidé Ils ont de jouer sur le podium Ah Oh le gâteau qui reprend Oh non 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 Mais non Oh je m'autorise celui-là Déjà la chute elle est pas de ma faute Mais c'est trop chiant L'IA elle est insupportable Vraiment Mais c'est dans toutes les catégories Oh putain j'ai fait le pire flash Là mais en vrai l'IA elle est trop trop cool En fait tu peux pas rouler avec une IA derrière toi Bah du coup je refais la même boulette Parce que dès qu'elle est calée derrière toi Elle va tenter de t'attaquer Alors c'est cool qu'elle attaque Mais pas en perma quoi Du coup c'est souvent pour ça C'est vrai qu'il y a des courses où je suis loin devant C'est que moi je suis parti je peux rouler Alors que eux ils s'attaquent en bout Après bon on est en moto 3 Ça paraît logique Ça s'attaque à tout bas Le problème c'est qu'en moto 2 et en moto GP C'est la même chose Bon prions pour des chutes là Moi je peux peut-être remonter une place ou deux C'est Foggia ? Foggia de nouveau à terre Ok Bon c'est déjà une personne dans moi Importante à doubler Un de mes rivales au championnat qui tombe Ça fait plaisir Il n'y a pas de chute Non il n'y a pas de chute devant Ah il fallait des chutes pour qu'on remontait Il y a un drapeau jaune Mais c'est derrière C'est Foggia encore Foggia c'est la troisième chute de la course Foggia chez lui en Italie C'est pas Mais c'est Guevara C'est pas Guevara qui était tout seul en fait Non c'est Garcia Ah je l'ai confondu Bon c'est une place de gratter Et Denis Zouju Voilà troisième C'est ça qui m'inquiète Moi je pense que je peux gagner deux places peut-être A la régulière Hors chute C'est con parce que j'ai largement plus de rythme Que le lien Mais je me suis Me trouer le premier tour C'est tellement ce qu'il ne faut pas faire Ah on le saura Mais là le problème c'est que Il ne reste pas beaucoup de course Comme je l'ai dit au début du Grand Prix Au championnat ça va commencer à être seul Denis Zouju 42-6 Oh ça roule par contre là Parce que moi j'aimerais mon tour aussi Mais lui 42-6 ça c'est très rapide Allez deux places à gratter Il y a une chute Il y a une chute Morera Peut-être trois places à gratter du coup Allez J'ai pas la spie Je me suis décalé trop tôt Non je suis pas du bon côté là Il y a une chute J'ai vu un drapeau jaune Anna Carrasco ? Non Qui est tombé ? Qui est tombé ? Mazia ? C'est une KTM Alors je sais pas si c'est Olgado ou si c'est Mazia Oh il m'a tourné dessus Oh ça va être la merde Et je sais pas qui c'est devant Il y a Carrasco qui est neuvième Il vient de rapparaître dans mon classement Oh non je suis là Ok je reste devant Je suis dit onzième Ça va être sérieux jusqu'au bout Rien que pour cette onzième place ça va être tendu Allez bah on va finir onzième Bah putain C'est pas ce qu'on est paré hein C'est 9 secondes de la tête Avec un 43 dans le dernier tour Ah bon putain qui est content pourtant mais Oh Denis Donju Ça va c'est Mazia qui est tombé à la fin Tant mieux tant mieux Mais Denis Donju C'est compliqué hein Et puis le turc là qui prend beaucoup 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 de points Oh il fait P2 Bah ouais il revient à 5 points Je suis en train de m'effondrer moi 182 points c'est pas incroyable hein Ah ouais là 20 points Faut déjà qu'il perd par contre Tant mieux Mais euh Ouais ça On part sur un duel là Avec peut-être Mazia au cas où pour revenir Mais on part sur un duel Il reste combien de GP ? Regardons un peu combien de GP il reste Et sur lesquels je vais être très mauvais Ça va y en avoir Euh déjà l'avention de la semaine Alors Aragon je vais être très mauvais Moteki j'aime bien Euh Thaïlande ça va Il dit Thaïlande en moto 3 je pense que ça va C'est pas que j'aime bien Et Valence ? Valence je sais pas En moto 3 ça devrait aller Il reste pas beaucoup de Grand Prix hein Il en reste 6 Il nous reste 6 courses pour le championnat Et euh On monte en moto 2 uniquement si on est champion hein Donc attention Attention Sinon on refera une saison en moto 3 On changera de team je pense Mais on refera une saison en moto 3 si on n'est pas champion Parce que moi je veux quand même le titre Mais euh Ça va être chaud hein Ça va être chaud Bah écoutez Aragon faudra pas se monter Du coup là j'ai fait quoi J'ai fait 11ème Ouais 11ème à Misano Oh là après un résultat blanc en Autriche en plus C'est coup dur hein Franchement Gros coup dur Gros coup dur Bah écoutez les potes Moi sur ce je vous souhaite une très bonne après-m Et je vous dis à la prochaine Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz